Bonjour à tous, merci d'être là. Nous avons la chance aujourd'hui de vous accueillir pour une journée d'études expérimentales qui va nous réunir dans le centre Dominique Vivant de Nôme, au musée du Louvre, dans une des pièces les plus emblématiques du musée mais peu connue du grand public puisque nous sommes là dans l'ancienne bibliothèque centrale des musées nationaux qui fut le lieu où les conservateurs étudièrent pendant près de deux siècles donc un espace historique évidemment qui en même temps relie parfaitement l'objet de notre journée puisqu'il s'agit aussi de partir à la recherche du musée, le terme générique mais également bien entendu ce qu'il peut incarner à travers notamment, je dirais, la personnalité de ce qu'incarne aussi le musée du Louvre, le lieu dans lequel nous nous trouvons. Je dois remercier tout d'abord les personnalités, les personnes, jeunes personnes qui nous ont évidemment permis de concrétiser cette journée d'études. Nous avons là, et je tiens à les remercier d'emblée, Anne et Julien Kipessette et Vanessa Ferré qui ont évidemment permis la concrétisation à travers les institutions auxquelles elles sont rattachées. Qu'il s'agisse du LABEX ICA qui, bien entendu, est celui aussi, on en dira quelques mots, permet la réalisation de cette journée ici même mais également le centre André Chastel que nous connaissons qui est rattaché à l'Institut National d'Histoire de l'Art et à l'Université Paris-Sorbonne mais également le CERLIS et également l'Université Sorbonne-Nouvelle Paris III. Donc nous sommes là dans un enjeu qui va nous permettre aussi, et c'est l'objet finalement de la création il y a un an de ce centre Dominique Vivant-Denaud souhaité par notre président directeur au sein de la direction de la recherche et des collections au Musée du Louvre, c'est l'idée aussi d'avoir une vision transversale de ce que représente, de ce qu'incarne l'institution muséale aujourd'hui. Bien entendu, il y a le poids de son histoire mais il y a également, je dirais, le présent et le futur d'une telle institution. Et par-delà, c'est bien des musées dont il s'agit. Et je passe la parole notamment à Yves Bergeron qui nous fait l'honneur, la gentillesse de venir ici parce que Yves Bergeron, qui dirige le Centre du Patrimoine à l'UQA, à l'Université du Québec et qui en même temps a participé aux journées de l'ICOPHOME qui se sont tenues en fin de semaine dernière et où, puisque j'ai réussi à y participer avec nos collègues, nous avons évidemment discuté notamment de ce que représente aujourd'hui, au XXIe siècle, la place du musée dans nos sociétés dans une vision transdisciplinaire. Merci. Oui, c'est moi qui vous remercie. Alors, ce n'était pas prévu, mais vraiment, ça me fait plaisir de vous dire quelques mots de ces trois journées de colloque organisées par ICOPHOME et notamment par mon collègue François Mérès. Alors, je vais faire circuler le programme pour ceux que ça intéresse. Juste quelques mots pour me présenter. Donc, je suis bien sûr membre d'ICOPHOME, du bureau de direction, et je suis d'abord et avant tout professeur de muséologie au département d'histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal. J'ai eu la chance de participer grâce toujours à mon collègue François Mérès avec qui je partage quelques projets de recherche au dictionnaire de muséologie. Et de me retrouver ici, dans ce lieu, pour moi, c'est plutôt émouvant puisque j'ai d'abord eu une première carrière comme conservateur. Vanessa, qui m'a bien connu à Montréal, se souvient. Je l'évoque régulièrement. Conservateur et directeur de la recherche au Musée national de la civilisation à Québec. Et maintenant, donc, j'ai la responsabilité de l'Institut du patrimoine de l'UQAM. La question de la définition du musée au 21e siècle m'intéresse doublement parce que je mène depuis plusieurs années un chantier de recherche sur les tendances sociétales qui transforment les musées. J'ai publié quelques ouvrages sur cette question. Et on a mis en place à l'UQAM l'an dernier un groupe de recherche sur la gouvernance qui examine de manière plus large la philosophie des musées. Alors, ce colloque est important parce qu'il se situe dans le contexte de l'ICOM qui a prévu revoir, corriger, transformer la définition du terme musée. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Il ne s'agit pas simplement de noms, de termes. C'est loin d'être anodin. Je vais attirer votre attention essentiellement, parce qu'on a discuté de tout ça, c'est complexe, pendant trois jours, autour de deux termes qui pourraient changer. Et le premier, c'est le musée est une institution à but non lucratif. Alors, il existe, enfin, on le sait depuis des années, des pressions importantes de plusieurs États pour faire disparaître le terme à but non lucratif. Plusieurs États, dont les Américains. Parce qu'aux États-Unis, vous savez, les musées ne sont pas financées par le gouvernement. Ils sont privés. Ils ont une autre conception et ils n'acceptent pas, en réalité, cette définition d'ICOM. Ils se sont donné leur propre définition. Mais, au-delà de ça, les impacts sont importants, parce que faire disparaître à but non lucratif, c'est remettre en question le projet du musée comme institution publique. Et puis, deuxième enjeu, je dirais, à Centrale, c'est la question des patrimoines matériels et immatériels de l'humanité. Qui, en fait, le patrimoine immatériel a été intégré lors de la dernière redéfinition du musée en 2007. Là aussi, c'est un enjeu fondamental, parce que cette introduction de l'immatériel, eh bien, c'est une des conséquences de la Convention de l'UNESCO sur le patrimoine culturel immatériel. Et introduire ce terme oblige les musées, maintenant, à tenir compte, pas simplement des objets, mais aussi du patrimoine immatériel. Et ça s'est traduit. Et quand je vous dis qu'il y a des enjeux importants, une des dimensions, je dirais, originales de ses travaux, François Mérès avait commandé des études sur les impacts législatifs de tous les changements dans les définitions. Et on voit très bien que depuis 2007, dans plusieurs pays, les législations nationales ont intégré ces notions, donc, de patrimoine culturel immatériel. Alors ça, c'est une transformation qui est importante. Il y a un enjeu aussi géopolitique autour de cette définition, parce que, je reprends l'exemple du musée à but non lucratif. Faire disparaître ce terme, ça peut très bien avoir des impacts directs dans les gouvernements nationaux et à travers les ministères de la Culture, qui pourraient reconnaître ou ne pas reconnaître le financement de certains musées. Ça voudrait dire, par exemple, que des musées comme les musées de Cire, le musée Grévin, pourraient très bien dire, nous, on exige, enfin, on demande d'être soutenus financièrement au même titre que d'autres types de musées. Alors, vous voyez ce que ça peut engendrer comme conséquence. Alors, il y aura d'autres travaux des membres d'ICOFORM, puisque c'est en 2019, lors de la prochaine rencontre du Conseil international des musées, que sera votée cette nouvelle définition. Mais je peux vous dire qu'au-delà des rencontres officielles, on observe un lobby international très, très, très sérieux. Donc, ça va beaucoup plus loin que changer essentiellement des mots et des termes dans les définitions. Et pour des chercheurs comme nous, c'est un sujet passionnant et à suivre. Alors, je vous fais circuler aussi cette publication et je vous signale que vous pouvez la télécharger en format PDF sur le site d'ICOFORM. Voilà. Je vous remercie. Merci.